Dans l'épisode précédent, on a découvert ce qui se cachait derrière le conduit de cheminée. On l'a également détruit et on a continué à rénover la charpente. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va terminer la démolition. Ça y est, on n'en parle plus, c'est vraiment les derniers éléments qu'on va démolir. Là, en l'occurrence, la salle de bain. Et puis, on va terminer la rénovation de la charpente au niveau des chevrons pour pouvoir, ça y est, commencer à passer à autre chose. Alors, comme d'habitude, si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sûre. Alors, si j'ai compris un petit peu tout le montage, en fait, on voit finalement la succession des différentes isolations qu'il y a eu. Il y a eu à une époque de l'isolant qui a été mis, de la laine de verre, avec du polystyrène, et un par-dessus, pour faire un effet en fait contre-apparent, c'est-à-dire qu'on mette les tassons, et ensuite, la tapisserie entre les deux, et c'était vraiment le plafond, quoi. Puis après, il y a d'autres qui sont venus rajouter l'isolant et mettre ensuite du lembrouille. On voit finalement, j'ai fait des évolutions de la maison, de différentes étapes. Ça reste quand même du grand importe, quoi. Petit boîtier électrique sous la baignoire, pas franchement un truc. Franchement, je vais vous montrer un truc, ça vaut le détour. On va visiter un petit peu les décombres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, là-bas, ce lavabo. Vous allez m'expliquer comment est-ce possible que de ce côté, pour fixer le lavabo, on a des vis comme ça. Donc, on pourrait se dire, bah tiens, ils ont mis une vis dans le mur en cruciforme, mais bon, il n'y a pas trop d'accès. C'est un petit peu la galère, je ne vois pas trop comment ils ont fait, mais soit, pourquoi pas. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi derrière, on se retrouve avec des écrous. Mais comment ont-ils pu mettre des écrous derrière, sachant qu'ils n'avaient pas accès ? Vous l'avez vu comme moi au début, il y avait des plaques de partout, tout était fermé, c'était inaccessible. Ça se trouve, ils ont fixé le lavabo avant de terminer de poser toutes les cloisons. Alors, autant, il y a beaucoup de merde de fait, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter, autant ça, je ne comprends pas. Mais bon, plus rien ne m'étonne. Et à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ah, il y en a qui étaient abonnés à Wet Witchers. Brownie bar, two smart points. Petit moment ASMR. Offert par Wet Witchers. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Dites-moi, qu'est-ce donc cette petite bête ? Et bien voilà, une première étape de terminée. On a changé tous les chevrons. J'ai quelques petits ajustements à faire, les petites entretoises métalliques à mettre partout, etc. Et puis, cette partie-là sera terminée. Après, on n'aura plus qu'à s'attaquer à cette poutre-là, qui ne me plaît pas trop et qu'il va falloir remplacer. Je crois avoir trouvé la bonne idée pour le faire. Et puis, on s'attaquera ensuite aux poutres principales. Elles sont bonnes, mais il va falloir les gratter, les traiter, etc. Ça avance. Et la suite, ça sera dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501.